quand je suis arrivé en 97 l'ancien directeur qui avait par exemple il avait refait faire toute la toiture du bâtiment alors qu'il n'avait pas besoin et un week-end il avait demandé à deux salariés de venir enlever les dalles qu'il avait rajouté sur la toiture pour aller les poser sur sa piscine personnelle et des choses comme ça ces directeurs là c'était les directeurs qui négociait des marchés arrangés avec l'extérieur donc déjà ça a commencé par une corruption locale ensuite les acédiques dans les années 90 elles ont commencé à fusionner de telle manière que tout soit centralisé à l'unédic donc les centres informatiques en ont fait partie mais il n'y a pas que ça les politiques d'achat c'est pour ça en 2000 ça avait fusionné avec les appels d'offres etc et tout et ça ça s'est retrouvé ces pratiques là au niveau national quoi on a eu des scandales médiatiques qui sont passés hors des récents avec l'unédic qui a continué à exister avec un directeur informatique mais on en a eu d'autres dans des régions et c'est par exemple moi je peux vous raconter des anecdotes parce que l'unédic cette fois-ci quoi moi j'avais une copine avec son service il faisait du test logiciel c'est à dire il faisait la chasse au bug faire au dysfonctionnement logiciel et donc qui testait à les bases de données par rapport aux fausses déclarations de demandeurs d'emploi donc pour faire ces tests là on peut pas utiliser du récurrent parce que ça fait un biais statistique c'est à dire on peut avoir des effets miroirs des lois de série des choses comme ça donc pour ça ils utilisaient les couleurs d'affiches au moment des élections et là à un moment ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose qui ne peut pas arriver ils ont trouvé une personne qui à l'époque c'est je crois que c'était juste avant le passage à l'euro qui gagnait 2000 francs mais tout rond 0 0 c'est normalement c'est quasiment impossible parce qu'il y a toujours des centimes et puis ils en trouvent un deuxième et puis ils en trouvent un troisième et comme ça une quinzaine et 20 30 après ils commencent à regarder les données ils commencent à se rendre compte que c'est rattaché à une sédic virtuel qui n'existe pas alors là ils se disent c'est fraude donc on est embêté parce que nous on est des techniciens on est tous famille quand même dans le milieu donc il fallait qu'on annonce ça au directeur de la région c'était délicat on avait pris une fraude il savait quelqu'un qui fraude et donc il faut une réunion donc médic assez dit que régional quoi et donc ils approchent à doucement pour pas trop choquer le directeur etc qui finissent par le dire voilà on a identifié une fraude à ce moment là il ya le directeur de la sédic qui dit vous fermez votre gueule ou sinon vous virent à tous les salariés de l'informatique des techniciens comme moi quoi qui se tournent vers leur directeur directeur il leur dit vous faites ce qu'il dit ou sinon vous virez et donc ils ont soulevé un lièvre parce que c'était du détournement de l'argent de la sédic pour financer un parti politique libéral du rpr si vous voulez l'étiquette il a sauté le directeur mais ça a été censuré dans la presse nationale parce qu'il fallait pas dire que c'était des partis qui soutenait les employeurs qui détournaient l'argent des salariés et c'est sorti dans la presse je vais vous raconter pourquoi parce que ils sont votés entre eux ils l'ont envoyé au canard enchaîné c'est par le canard enchaîné que c'est sorti un moment on est des salariés bon on est subordonné on est d'accord mais la subordination c'est pas non plus de la prostitution moi la direction elle a essayé de me faire passer pour un mythomane et on a gagné justice quand ils leur dit tu as gagné justice puis là tu as la cour des comptes qui vient sortir en plus que c'est ça et en plus je vous raconte pas ce qui je n'ai pas de traces écrites quoi mais c'est qu'un témoignage que je peux vous passer moi j'ai la direction qui m'a proposé la corruption ouvertement et elle m'a ouvertement dit qu'on avait tout deviné c'est là que j'ai appris que c'était piloté de bercy parce que nous on le savait pas parce que j'étais au titre de mon syndicat quand même mais là c'était la corruption individuelle qui m'a proposé j'ai écrit dans mon epa depuis trois ans depuis que pénicot non deux ans c'est pas faire non pénicot je sais plus je leur ai écrit tout ça tout ce dont j'ai été témoin quoi et bien sûr ils ne m'ont pas reçu parce qu'ils sont mal et surtout qu'une partie est validée en justice quoi donc ils peuvent pas dire et donc j'ai fait mon boulot moi en tant que professionnel d'avertir ma direction qui avait des problèmes de gestion et j'ai averti l'inspection du travail j'ai donné l'autorisation à l'inspection du travail d'utiliser mes données et de me citer j'ai prévenu la médecine du travail au cas où il se passerait quelque chose de louche quoi bon après si j'aime bien à faire un témoignage visuel comme ça c'est parce que aussi les gens croient que les instances juridiques ça marche comme il faut nous on a bien compris quand ils ont étouffé l'affaire au théâtre que tant qu'on touche les petits pas de problème mais quand on va toucher le cocotier du haut là il ya les moyens et les pressions sur les hauts fonctionnaires de l'état ça va jusque là ils ont créé un décret pour préparer la fermeture des services informatiques parce qu'ils nous externalisent quoi donc et nous on n'avait pas compris parce que c'est assez pareil quand on fusionne les services informatiques normalement ils n'ont pas le statut de pa l'établissement public à caractère administratif et c'est là qu'on a compris pourquoi ils avaient fait cette ce décret pour modifier le fait qu'ils puissent fermer un epa pour fermer un epa normalement il faut que ce soit voté par les parlementaires c'était en fin 2017 on faisait un déploiement de nouveaux téléphones numériques sur la région de la gironde à ce moment là je travaillais enfin il m'avait trouvé une fonction on va dire possiblement convertir et vu ce que j'ai vu j'ai pas pu continuer quoi mais donc c'est ce que je vous raconte donc on déploie des téléphones donc à l'époque je travaillais donc pour la téléphonie à ce moment là et on fait donc on a acheté des téléphones sur un marché suivant un catalogue parce que nous on qualifie le matériel c'est à dire on le test dans des situations pour qu'il soit opérationnel et qu'on n'ait pas de surprise au moment où on fonctionne quoi donc ça fait partie des processus on va dire industriel de toutes grosses boîtes quoi et donc on a un catalogue tout est externalisé donc on commande nos téléphones sur un catalogue qui est un catalogue d'un fournisseur extérieur avant c'était nous qu'on commandait les lignes c'était nous qu'on faisait les déploiements tout ça c'est externalisé ça passe par une première boîte qui est le même sous traite donc à sfr c'était à ce moment là qui a commandé les lignes pour nous les raccorder ensuite il ya alcatel qui fournissait les téléphones et puis je suis plus là il ya la société de service qui fait le déploiement quoi alors que tout ça avant c'était gérer en interne donc je vous explique pas non plus aussi soi-disant les baisses de coûts comment ça se transforme de trois à dix fois plus cher parce qu'on l'a montré au ce on a fait une expertise qui a montré que l'externalisation c'était des coûts de trois à dix fois plus par contre quand ils vous parlent qu'ils font des économies c'est des économies de masse salariale ça c'est pour ceux qui n'ont pas compris quoi et donc on déploie ces téléphones ils arrivent la veille du déploiement quoi et la personne de la société de sous traitance qui fait le déploiement ouvre les cartons et c'est pas les téléphones qu'on a condamné qu'on a commandé pardon donc nous on est allé vérifier on s'est rendu compte qu'on s'était pas trompé dans la commande parce que c'est la première réflexe c'est dire c'est nous qu'on a merdé et à ce moment là on est en situation de crise parce que le matériel n'a pas été testé donc on sait pas si on va pas avoir des surprises ou des choses comme ça donc on passe ça monte jusqu'à notre comité directeur les ex de la multinationale de capgemini et à ce moment là il est il valide entre eux alors moi j'ai pas participé à ce moment là donc on déploie deux jours après parce qu'il nous avait garantie par a plus b c'était compatible deux jours après il faut changer tous les casques de la région donc c'était la région donc de la gironde a refusé de payer ce sur cette surfacturation 80 000 euros si vous voulez savoir le montant à peu près quoi et donc c'était à l'informatique à le prendre en charge alors nous on a regardé on a regardé les contrats donc c'est des appels d'offres et des marchés donc déjà c'est de la vente liée parce que quand on achète un matériel et qu'on vous vend un produit à côté ça s'appelle la vente liée ensuite ils avaient le droit de nous donner un matériel compatible etc mais c'était pas le cas donc ils n'avaient pas respecté le contrat donc logiquement dans les contrats il ya des accords de pénalité etc donc on s'est dit on va jouer là dessus qu'on va aller au conflit et on va se faire rembourser quoi donc on est passé par le notre chef de service nous donne le feu vert on arrive jusqu'au comité directeur et là j'ai mon collègue moi j'étais en live avec lui qui expose tout ça on se fait pourrir mais quelque chose vous pouvez pas imaginer quoi vous êtes des inconscients 80 mille euros vous y pensez pas c'est une dépense à nous fout le budget en l'air etc et tout on externalise tout et là j'ai le copain il fait un bip moi ça m'a pas étonné je les connaissais et il lui dit mais attendez c'est déjà tout external à super on paye il raccroche on n'a même pas eu à négocier des pénalités etc et là c'est pour vous montrer le vécu qu'on a en interne et quand on est comme moi moi j'ai dit stop ça suffit mon placard disait ils vont peut-être même démonter peut-être après j'en sais rien mais mais et c'est parce que un moment si on est on fait jamais rien on changera jamais rien et ça va être de pire en pire c'est pour expliquer ma motivation quoi